Eh bien, salut tout le monde, c'est Sarko79, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve au premier de la vidéo sur Tom Clancy, c'est Rainbow Six Siege. Et aujourd'hui on va s'intéresser au Designer Note de l'année 9, saison 3, opération Twin Chairs. La nouvelle opération qui est prévue pour l'instant, pour le 10 septembre 2024. Il est possible qu'elle soit reportée, on le sait, Ubisoft parfois reporte les saisons. C'est rare, mais ça peut arriver que la prochaine saison soit reportée. Mais pour l'instant, elle est prévue pour le 10 septembre 2024. Aujourd'hui on va s'intéresser au Patch Note de la saison, car certains opérateurs ont reçu des buffs, des nerfs comme d'habitude. Et on va regarder cela ensemble. Comme d'habitude, on va d'abord s'intéresser très rapidement au Balancing Matrix des opérateurs. Mais rassurez-vous, on ne va pas prendre 30 minutes à regarder ça, pour la simple et bonne raison que les opérateurs qui sont nerfés sont généralement ceux qui sont tout devant. Comme vous pouvez le voir ici avec les Pick Rate Console, et je vais passer sur les PC aussi, juste là. Donc c'est toujours les mêmes, de toute façon c'est Ash Ace Buck Doca sur PC, avec Ash qui est à 56% de Pick Rate à peu près. Sur Console, c'est pareil, évidemment. Ash Ace Buck Doca, sauf que Ash est à à peu près 65, 66, voire pas loin des 70%. Pour le coup, je ne vais pas y aller par 4 chemins, Ash est nerfé à ce patch, Docaibi est nerfé, même si je ne trouve pas ça énorme comme nerf. On verra bien ce que ça donnera. En ce qui concerne les défenseurs, pareil, ici on est sur Console, où vous avez une fin d'Akog, c'est incroyable. Dock est à plus de Soa, à 65% de Pick Rate, il va se faire nerfé, on s'en doute bien dans l'un des prochains patchs. Est-ce que ça veut dire que Dock va perdre son Akog ? Je ne pense pas. Mais on pourrait arriver à ce point-là, si jamais vous ne voulez pas vous arrêter les joueurs Console avec les Akog. Il faut arrêter au bout d'un moment les 5 premiers persos. Dans les 5 premiers persos qui sont Dock, Mute, Castle, Echo et Melusi, il y en a 3 qui ont des Akog. Echo vient de le récupérer, il était à 1% la saison précédente, il est à quasiment 30% sur Console, enfin il est à 22%, pas abusé non plus. Et Castle en a un aussi. Et Melusi avant avait un Akog, désormais ça n'est plus le cas, elle est redescendue dans l'Epic Rate. Elle a été bien buffée sur ses Banshee. Pas grand chose à dire là-dessus, vous faites ce que vous voulez, joueur Console, je ne suis pas là pour vous dicter. Mais ne venez pas pleurer si dans 3 mois, Dock n'a plus d'Akog, on sait très bien ce qui va se passer sur le long terme. Bref, maintenant qu'on s'est intéressé vite fait à ces personnages-là, on va regarder vite fait les Bandraids. Mais bon, les Bandraids, pas grand chose à dire, toujours les mêmes. Jackal, Dockas, Montagne, Thatcher, Ying, ça c'est pour la console. Pour PC, Dockas, Jackal, Thatcher, Montagne, voilà, c'est les mêmes, c'est juste qu'ils sont un petit peu déplacés. Ying, on la banne pas souvent. Et en ce qui concerne les défenseurs, Fenrir, Mira, Clash, Azami, Kapkan. Sur PC, sur console, Azami, Kapkan, Fenrir, Mira, Kaïd, Clash. C'est un petit peu différent, mais ça reste toujours les mêmes opérateurs qui sont bannes. Je rappelle que sur console, vous bannissez tout le temps Kapkan, alors que sur PC, il n'est jamais bannes. Mais quand on voit le win rate qu'il a sur console, je peux comprendre pourquoi. Après, je sais très bien que ça vient généralement des mecs qui jouent clavier-souris, qui courent dans le site dans les 24 premières secondes. Comme ça, on évite de se manger des Kapkan. Bref, on va s'intéresser au patch note désormais. Et on va commencer par Dokaibi. Dokaibi qui, pour le coup, je suis absolument déçu de la part d'Ubisoft. J'adore la saison Twin Chales. Je pense que c'est l'une des meilleures opérations qu'on a eu depuis un petit moment. Même si Deadly Omen était bien. Mais ce changement, je ne le comprends pas. Ils nous l'ont teasé en année 8, saison 4. Lors du reveal de l'année 9. Ils nous ont dit, oh là là, vous allez voir en septembre, Dokaibi, on lui réserve des modifications. Oh là là, vous n'êtes pas prêts. Ça, ils ont mis un quart d'heure à le faire dans le système du jeu. Ça, il ne faut pas nous teaser ça pendant 6 mois. S'ils nous l'avaient mis à un patch de mi-saison, c'était pareil. Pour le coup, je ne suis pas content, mais ça va peut-être ralentir un peu Dokaibi. Même si je pense que ça ne va vraiment pas faire grand-chose. La modification est la suivante. Dokaibi, elle a toujours 2 phone calls. La seule différence, c'est que lorsqu'elle spawn, elle a 0 phone calls. Elle doit attendre 45 secondes pour avoir son premier phone call. Et 45 secondes après avoir reçu le premier, elle reçoit le deuxième. C'est tout. Voilà, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'autre modification. Vraiment, vous n'avez rien en spawnant. 45 secondes, 1. 45 secondes après, un deuxième. Et c'est tout. Traduction, vous allez pouvoir mettre vos 2 phone calls en fin de game. Plutôt que de les mettre en early game. Et je pense même que dans certaines situations, ça va être plus fort. Parce que ça fait que vous aurez toujours un phone call pour ennuyer les gens en fin de partie. Tandis qu'aujourd'hui, les gens les claquent en early pour tenter du rush. Alors certes, ça va évidemment faire en sorte que Dokaibi soit moins ennuyante en early game. Et ça va faire en sorte qu'elle soit moins présente sur les rushs. Mais en dehors de ça, Dokaibi restera toujours aussi frustrante. Et rien ne va être modifié par rapport à ça. Je suis un petit peu déçu. Je tiens quand même à préciser que je sais lire. Je ne suis pas assez bête pour ça. Je sais qu'ils veulent faire en sorte, ici, de modifier... Attendez, que j'arrive à le prendre. Voilà, juste ici. Une modification sur Dokaibi plus tard pour rendre la frustration moins présente. Mais dans un patch futur. Le problème, c'est qu'ils nous ont teasé ça il y a de cela 6 mois. Ils nous ont dit, vous allez voir Dokaibi, on va faire des changements incroyables. Et 6 mois plus tard, c'est juste un patch qui a été fait en 15 minutes sur PC. Je ne suis pas vraiment content à ce niveau-là. Mais sinon, c'est vrai que ça va permettre à Dokaibi d'être un petit peu moins ennuyante. Mais juste un tout petit peu moins, en fait. Donc en soi, ce n'est pas vraiment grand-chose. Noc. Pour le coup, hier, j'ai pu tester la nouvelle saison. Et Noc est tout simplement l'opératrice que je kiffe le plus. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire avec Noc. Ils lui ont fait un buff qui peut sembler totalement anodin. Mais pourtant, ça n'est pas anodin du tout. Ça la rend très très forte. Noc. Ils ont modifié la façon dont fonctionne son Hell. C'est donc sa compétence. Avant, donc actuellement, si vous allez sur la saison qui est toujours jouable, un New Blood. Lorsque vous lancez une game avec Noc, vous allez activer votre compétence. Et pendant 30 secondes, vous serez invisible aux caméras. C'est tout. Au bout des 30 secondes, la compétence se désactive. Vous devez attendre qu'elle se recharge. Et elle repart. Désormais, ça n'est plus le cas. La compétence n'est plus une compétence qui est time-based. C'est-à-dire que ce n'est plus par rapport au temps que vous l'utilisez. C'est par rapport au mouvement que vous allez faire. Et en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que vous pouvez littéralement utiliser votre compétence pendant toute une game avec Noc. En fait, Noc, elle a été reworked de façon très intelligente de la part d'Ubisoft. Elle a été jouée pour être un assassin. Si vous jouez Noc avec des actions non agressives, votre compétence restera ad vitam aeternam. Elle va être active pendant tout le round. Si vous jouez Noc, à contrario, comme quelqu'un qui est très agressif avec, vous n'aurez pas votre compétence. Et c'est vraiment très intéressant. Du coup, comme je l'ai dit, ils ont modifié la compétence. Désormais, elle n'a plus de 30 secondes d'utilisation, mais 10 secondes. Mais comme je l'ai dit, je vais m'expliquer là-dessus. C'est 10 secondes d'actions agressives. Si vous jouez en actions non agressives, elles durent à l'infini. Je vais m'expliquer sur quelles sont les actions agressives et non agressives, rassurez-vous. Et du coup, ils ont modifié le temps de récupération, qui n'est désormais plus de 30 secondes, mais de 2 minutes. Vous devez vous dire, c'est absolument incroyable, 2 minutes, c'est trop long et tout. Bien évidemment, c'est 2 minutes d'action, c'est 2 minutes pour récupérer 10 secondes d'action agressives. Je le répète une fois, si vous jouez en full non agressif avec Knock, vous allez avoir votre compétence à l'infini. Et ça, vous n'aurez même pas besoin de le prendre en compte, vu qu'elle ne va jamais se désactiver. Et du coup, vu qu'ils ont fait en sorte que la compétence dure 120 secondes pour se recharger, vous pouvez désormais la réactiver une fois que seulement 20% de la compétence est rechargée. Ce qui fait au bout de 24 secondes, mais vous n'aurez le droit qu'à 2 secondes d'action agressive, vu que 20% 10 secondes, ça fait 2 secondes, spoiler alert. Du coup, comme je l'ai dit, ils ont divisé la compétence de Knock en 2 actions. Les compétences, les actions agressives et non agressives. Lorsque vous allez effectuer les actions suivantes. Marcher, être à genoux, marcher en étant à genoux, viser, rester sur place, vous faites des actions qui sont considérées comme non agressives. Donc, votre compétence ne se désactive pas. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer dans un bâtiment sous compétence. Tant que vous êtes à genoux, que vous ne bougez pas, ou que vous marchez dans le bâtiment sans courir, juste marcher, votre compétence ne perd pas de cooldown. C'est-à-dire que vous êtes invisible au cam, tout en vous déplaçant dans la map, ad vitam aeternam. Tant que vous ne faites pas de choses agressives, c'est-à-dire marcher, ce n'est pas considéré comme agressif, être à genoux, ce n'est pas considéré comme agressif, marcher en étant à genoux, ce n'est pas considéré comme quelque chose d'agressif, viser non plus, vous êtes dans la catégorie non agressif, donc votre compétence ne perd pas de cooldown. Dès que vous allez faire des actions agressives, c'est-à-dire tirer, jeter une grenade, drôner, ramper, courir, sauter, poser une charge de brèche lourde, parce qu'il y a des charges de brèche lourde, jeter une UM, je suis en train de réfléchir à tout ce qui peut être agressif, en gros toutes les actions que je n'ai pas citées précédemment dans l'autre catégorie, vous allez perdre du cooldown. C'est-à-dire que si vous mettez votre compétence et que vous tirez pendant 10 secondes consécutives, vous tombez à 0 seconde, vous n'avez plus de compétence. En fait, maintenant, ils veulent que Noc soit littéralement un assassin, c'est-à-dire qu'elle se déplace dans la map, silencieusement, tout à son aise, et dès qu'elle croise un ennemi, elle la bat. Et vu qu'elle est censée être sneaky, vous n'allez pas tirer pendant 10 secondes sur un mec, vous allez lui mettre 2 balles, hop, il meurt, terminez bonsoir, et vous avez perdu une seconde de votre cooldown. Et c'est quelque chose de très très fort. J'ai eu l'occasion de jouer avec hier, c'est une opératrice avec laquelle j'ai eu énormément de fun, pour le coup, je me suis vraiment amusé. Et surtout, j'ai eu l'occasion de jouer contre, et elle m'a un peu énervé, dans le sens où si vous allez ne mettre pas de barbelés, de goût mine, ou des choses comme ça autour de l'objectif, elle va juste rentrer sans se faire spot, et vous allez vraiment péter un câble. Du coup, le meilleur conseil que je peux vous donner face à Noc, réellement, c'est protéger bien le tour du site, parce que pour le coup, vous allez devenir fou. Solis, de son côté, Solis a été rework, comme vous le savez, avec l'opération New Blood, celle-ci, et ils avaient dit que ce serait un rework en deux parties. Ce qui fait que désormais, on a la deuxième partie du rework de Solis, et je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est mal, on va voir ça ensemble. Donc, le Specio Electro Sensor, c'est sa compétence, est modifiée. Comme à l'heure actuelle, vous ne pourrez toujours pas l'utiliser pendant la phase de préparation, c'est-à-dire que pendant la phase de préparation, vous ne pouvez pas tester des drones. C'est impossible, le Specio ne peut pas être activé. Ensuite, une fois que vous allez être en game, le Specio a été modifié, et il y a tous ces changements-là qui sont pris en compte, on va en parler. Tout d'abord, désormais, il n'y aura plus que le centre de la compétence qui va vous permettre de voir les gadgets. Comme vous le savez peut-être actuellement, si vous utilisez votre gadget et que vous n'êtes pas spécialement dans le centre de la compétence, comme vous le savez quand vous utilisez Solis, il y a un grand rectangle orange au milieu de votre écran. Parfois, si vous n'êtes pas dans le rectangle orange, vous pouvez voir des gadgets qui sont un petit peu en dehors, tu vois. Désormais, ça n'est plus le cas, il n'y a vraiment que le centre de l'écran qui est capable de capter, comme le capteur de pulse, pour le coup. Ça, c'est un changement qui est énorme, c'est un énorme nerf. Vous ne pouvez plus voir les gadgets à travers les murs. En fait, si, vous les voyez toujours à travers les murs, mais vous ne pouvez pas identifier les gadgets à travers un mur. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, s'il y a une cam 0 au-dessus de vous, vous activez votre compétence, vous voyez que c'est une cam 0, vous n'avez qu'à l'heure tirée, vous savez que c'est une cam 2.0. Désormais, vous allez activer votre compétence, vous allez voir un gadget, vous ne savez pas c'est quoi. En gros, c'est comme Pulse. Pulse, quand il scanne, il voit les cœurs à travers les murs, évidemment, mais il ne sait pas c'est qui. Il ne peut pas dire, ah ben ça, c'est le cœur de Jackal. Il ne le sait pas, tu vois. Mais désormais, c'est pareil pour Solis. Lorsqu'elle active son gadget, elle voit un gadget à travers un mur. Elle ne sait pas c'est quoi. Elle n'a pas d'identification. Les seuls qui sont évidemment face à la spot, c'est les drones. Évidemment, vous allez voir les drones se déplacer. C'est les seules choses que vous allez savoir vous dire, ah ben ça, c'est un drone. Maintenant, ce qui va être compliqué de savoir, c'est que vous ne pouvez pas savoir si c'est un drone normal, un drone de Flores, un drone de Brava, un drone de Twitch. Ça, ça va être grâce à quelque chose d'autre, grâce au mode Overclock. On va en parler juste après. Désormais, le SpekyO Sensor n'a plus besoin d'être chargé à 100% pour pouvoir être utilisé. Actuellement, si vous tombez à 0% avec votre compétence, vous devez attendre qu'elle soit chargée à 100%, donc à fond, pour la réutiliser. Désormais, ça n'est plus le cas. Si elle est à 50%, vous pouvez la réutiliser instantanément. Comme vous pouvez le voir ici, il y a la mécanique de scan, donc ce qui vous permet d'appuyer sur la touche F, carré ou X en fonction de la plateforme, a été modifiée. Désormais, ce n'est plus un scan, mais c'est ce qu'on appelle l'Overclock mode. C'est ce dont je vais vous parler tout de suite. L'Overclock mode, en gros, c'est ce qui remplace le scan. Donc avant, comme vous le saviez, quand vous appuyez sur F, sur PC, carré ou X, et que vous lancez un scan avec Solis, tous vos alliés avaient les informations des gadgets autour de vous. Tout le monde savait. Ah ouais, donc ça, il y a le diffuseur qui est là, il y a une charge de fuse qui est là, il y a, je ne sais pas moi, une clé mort à cet endroit-là. Tout le monde le savait. Désormais, c'est devenu un Overclock mode. L'Overclock mode va vous permettre de savoir quel gadget est quoi. Traduction, c'est l'ancienne Solis. L'ancienne Solis, comme je vous l'ai dit actuellement, vous allez en dessous d'un truc, vous regardez, oh, ça va, c'est une cam 0, tu pars, tu désactives ton truc. Désormais, pour savoir quel gadget c'est, vous allez devoir lancer un scan. Donc, l'Overclock mode. Lorsque vous allez lancer un scan, vous allez récupérer l'intégralité de votre capteur avec Solis. Traduction aussi, restez une seconde à votre capteur que vous lancez un scan, vous retournez directement à 10 secondes. Vous n'avez pas besoin de le retirer, votre capteur est rechargé instantanément. Comme vous pouvez le voir, juste là. Et vous obtenez une charge de cet Overclock pendant la phase de préparation. Oui, ça c'est désormais terminé, la Solis qui peut scanner, qui peut maintenir F pour lancer des scans à l'infini. Ça n'est désormais plus le cas. Vous avez une charge lorsque vous allez spawn. Vous allez en avoir une qui est ajoutée toutes les 25 secondes. Et vous ne pouvez en avoir que 3 pendant toute la partie. C'est très important. Et autre chose qui est énervée par rapport à Solis, lorsque vous allez lancer un scan ou l'Overclock mode, on ne s'en bat les couilles, ce n'est pas important le nom. Lorsque vous allez lancer un scan, tous les attaquants vont être informés que Solis a lancé un scan. Vous le savez, quand Jackal vous traque, il est mis Jackal vous traque. Lorsque Deimos vous traque, vous le savez, Deimos vous traque. Désormais, ce sera la même chose avec Solis. Lorsque Solis va lancer un scan, tous les attaquants vont être prévenus de la petite icône de Solis pour dire Solis, attraquez vos gadgets. Au moins, vous serez toujours au courant. Et désormais, ça, c'est assez important. Tandis qu'à moins que je dise un peu de bêtises. Non, vous avez vu, je dis un peu de bêtises. Pour le logo de Solis, donc le warning signal, il n'y a que les observation tools, donc les drones, les caméras, etc. qui auront l'information que Solis vous traque pendant les 12 mètres. Donc dans son range de 12 mètres. En soi, donc, ça va. Ce n'est peut-être pas si... Excusez-moi de ce que j'ai dit avant. Vous avez dit que vous étiez au courant. Oui, vous êtes au courant uniquement si vous êtes sur un drone. Donc, vous serez au courant que Solis vous traque. Si vous êtes sur un drone, il sera mis, Solis vous traque. Voilà. Je ne sais pas quoi en penser, je vous jure. J'ai eu l'occasion de la jouer hier. Je ne sais pas quoi en penser. Dans certaines situations, c'est bien. Dans d'autres, je ne sais pas. Je ne trouve pas ça en mode... Oh mon Dieu, Solis, c'est trop bien. Mais on verra bien. On verra bien ce que Ubisoft feront avec elle sur les prochains mois. Parce que pour le coup, c'est... Je ne sais pas. C'est assez bizarre. Les clés morts ont été buffées. Alors, ce n'est pas le truc incroyable. Vous n'attendez pas à ce que la clé mort soit broken. Mais, ça va être vraiment les clés morts. Ils ont retiré le délai entre l'activation et l'explosion. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, une clé mort... Si il y a une clé mort qui est posée à une fenêtre, vous entendez... Pip ! Elle n'explose pas instantanément. Vous avez le temps de tirer dessus pour la détruire. C'est très rapide qu'il faut être. Vraiment, il faut être très rapide. Mais vous pouvez le faire. Désormais, ça n'est plus le cas. Dès que la clé mort va vous détecter, elle va exploser instantanément. C'est pour ça que je vous ai dit que vous n'attendez pas au changement du siècle. Ça va évidemment vous permettre de récupérer des mecs qui vont run out ou qui vont vous flank en n'étant pas au courant que le changement est passé. Mais en dehors de ça, ça ne rend pas la clé mort absolument broken. Elle n'a pas trois fois plus de radius ou un truc ainsi. Tu te doutes bien. C'est juste que désormais, elle explose plus vite. C'est un changement qui est bien sur certaines fenêtres et sur certains run out. Mais maintenant, ça ne va pas faire en sorte que la clé mort soit broken. Mettons bien les choses au clair. Ça concerne tous les opérateurs suivants. C'est tous les opérateurs qui ont des clés morts. Rien de grand chose à dire. Les proximity alarmes, elles aussi, ont été nerfées. Et c'est surtout à cause de Sentry, le défenseur. Désormais, lorsque vous allez mettre une proximity alarmes, vous allez déposer une alarme. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, il y a le combo alarmes C4 dont j'ai parlé dans ma vidéo sur Sentry qui est très fort. C'est-à-dire que vous mettez une proximity alarmes, vous partez à l'autre bout de la map, il y a un C4 qui est en dessous de la proxy. Dès que le mec rentre, tu vois plus 5, boum, tu fais exploser. Désormais, la différence, elle est là. Vous n'aurez plus l'information du plus 5 proximity alarmes activées. Ce qui fait que si vous voulez avoir une information qu'une proximity alarmes fonctionne, il va falloir rester près d'elle parce que le jeu ne vous dira plus plus 5 points proximity alarmes activées. Ce qui fait que ça va réduire la frustration des Sentry qui font Alarmes C4 en étant à l'autre bout de la map, qui sont juste informés que le plus 5 est activé. Et ça va faire en sorte que si vous voulez jouer avec une proximity alarmes, il va falloir rester autour pour comprendre ce qui se passe autour de cette dernière. La FMG9 a reçu un buff. C'est surtout pour Onok, parce que Smoke en soi, parce qu'on a quelque chose à faire que Smoke joue à la FMG9, je ne pense pas. Sur PC, ils ont réduit le first kick. Donc la première balle que vous tirez, elle va monter. Désormais, elle a été réduite. Ils ont réduit le recul horizontal et le recul va rester stable pour une durée plus longue après la première rafale. Et sur console, ils ont juste fait en sorte de réduire le recul latéral parce que vous galeriez avec cette arme, rassurez-vous. Sur PC, on avait énormément de problèmes. Sur console, c'était peut-être un peu plus simple, mais ce que je vois, Smoke à un win rate éclaté, Knock, personne n'a l'ajout. Donc à mon avis, ça va affecter pas mal de personnes et c'est bien. En soi, j'ai pu l'essayer hier. C'est bien. De toute façon, le plus gros problème de Nook, ça restera cette arme, malheureusement. Tant que Nook n'aura pas une autre arme, je pense qu'elle n'arrivera jamais à shine comme elle devrait. Mais les changements apportés sur elle sont cools. Maintenant, je vous l'ai dit, l'FMG9 a été buffée. On ne va pas s'en plaindre. Et enfin, petite modification sur la R4C de RAM et H. La R4C se fait nerfer. Alors, vous vous doutez bien que ce n'est certainement pas à cause de RAM qu'elle se fait nerfer. C'est évidemment à cause de H. Ils ont réduit la taille du chargeur de la R4C. La R4C n'a désormais plus de 31 balles, mais 26. Donc, ils disent 25 à la place de 30. Mais évidemment, il y a la balle chambrée qui a été modifiée. Et en contrepartie, ils ont laissé le même nombre de chargeurs. C'est-à-dire que vous avez 151 balles à la place de 181. Mais en réalité, c'est plus ou moins le même nombre. Enfin, c'est le même nombre de balles qu'avant. Pour la simple et bonne raison qu'en rechargeant, je ne sais pas bien si c'est le même nombre de balles qu'avant. C'est juste qu'en gros, vu qu'ils ont retiré 6 balles au chargeur principal, ils ont retiré 6 munitions à tous les chargeurs en place. Donc évidemment, 6 x 5. Enfin, 5 x 6 pour le coup. Ça fait 30. Donc, 30 munitions en moins. Je ne pense pas que c'est un nerf qui va faire en sorte que H soit morte. Maintenant, je peux comprendre les gens qui ne soient pas contents que H ait été nerfé. Moi, je l'ai toujours dit. H peut avoir 100% de pick rate. Même si demain, H a 100% de pick rate. Ce n'est pas l'opératrice la plus forte du jeu. Elle est à la 100% de pick rate parce que les gens sont des ravagés et courent avec elle pour jouer à Call of Duty sur R6. Mais l'opératrice en soi n'est pas forte. Elle se fait nerfer injustement parce que les gens qui jouent H sont des ravagés. Ils courent juste pour faire des kills, c'est tout. Je le sais très bien. Ça fait 9 ans et demi que je joue à ce jeu. J'ai été dans les plus hauts hélos possibles. Je le sais. Vous adorez H. Tout le monde court avec H. C'est marrant. Ok, on rigole. C'est bien. Mais en attendant, H, je pense qu'elle va encore subir des modifications et des nerfs sur le long terme si elle garde ce pick rate. Parce que les gens la jouent comme la Team Deathmatch Meta. On a l'habitude. Est-ce qu'un jour, elle passera de 2 ? Peut-être. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'elle passe en 2-2. On verra bien. Pour l'instant, ils ont juste retiré 5 munitions de son chargeur. Ce n'est pas si grave que ça. On verra ce qui se passera sur le long terme. Et ici, vous avez désormais la distribution des ranks sur PC et sur console. Ce n'est pas vraiment important en soi si jamais vous ne faites pas de rank-aide. Mais ça vous permet de voir il y a combien de pourcentages de personnes qui sont Emerald 5 par exemple. Ou Silver 3 si jamais vous avez des potes qui sont Silver 3, etc. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire par rapport à ces changements de l'opération Twin Chills. Nous, on se retrouvera une nouvelle fois dans la semaine pour une vidéo récapitulative de tout ce qu'il y aura dans cette saison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez ce que vous pouvez faire. Mettre un like, la commenter, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dites-moi ce que vous pensez de ces changements dans les commentaires. Et moi, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. C'était Zarko. Bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501